Au Kimpiz, à Désertine, de nombreuses animations durant toute l'année. Allez bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Désertine, et à Désertine je suis avec Jean-Loup Brosson, Jean-Loup le roi des années 80, et aujourd'hui c'est une soirée spéciale voiture américaine. Allez au Kimpiz, c'est la fête, aujourd'hui c'est le beau temps. Allez impeccable, un super beau temps, un peu de monde, petite ambiance américaine, DJ Jean-Loup, on a Greg Kars qui est venu nous présenter quelques véhicules, petite journée sympa, on a le soleil, c'est agréable, super. On a eu chance que si ça avait été hier, ça avait été gable. On n'a pas eu de la canicule, c'est déjà ça, on n'a pas eu de pluie, c'est le top, on est bien là. Et autour des voitures américaines, il y a plusieurs partenaires, dont les Anneaux d'Elaura, et que l'on va tout de suite aller prendre des nouvelles de la petite Elaura, je crois qu'elle vient de se faire opérer. Allez on y va. Alors comment elle va Elaura, je sais qu'elle s'est fait opérer ? Oui, tout à fait, oui. Elle s'est fait opérer le 17, elle a subi cette opération, ça s'est très bien passé. Bon, un peu de souffrance, mais c'est normal par rapport à ce que, suite à son opération, mais à l'heure actuelle, elle se voit très bien. Les dernières nouvelles, elle se rétablit au fur et à mesure, parfaitement. Par rapport à son opération qu'elle a eue, oui, c'est positif pour sa continuité de sa vie, mais bon, ça lui empêche d'avoir plus tard, qui est dommage aussi, des enfants. Mais bon, il faut mieux qu'elle se sente bien, et elle aura peut-être plus tard, comme elle a juste 13 ans, elle aura peut-être la possibilité d'avoir un autre esprit au niveau de l'opération qu'elle a subie. Rappelez-nous ce que c'est que cette maladie-là. Alors, en fait, c'est des enfants qui naissent, bon, en majorité sans anus, et qui ont des malformations génétiques, qui touchent au niveau des organes. Voilà, donc évidemment, il n'y a pas de traitement médical au niveau médicament, par contre, ils subissent beaucoup d'opérations. Donc voilà, d'où notre projet aussi, parce que tout n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale, et nous, c'est pour aider d'autres enfants également. Donc, et Laura est partie vraiment en premier, c'est-à-dire les Anneaux d'Elaura, évidemment. Mais on a d'autres familles, en fait, qui viennent de rentrer dans notre association, où ça touche d'autres enfants. Là, pour l'instant, on a cinq familles. Et voilà, donc nous, on veut les aider financièrement, c'est-à-dire les trajets, qu'ils puissent aller sur place auprès des enfants, au niveau des hôpitaux, c'est-à-dire qu'ils ont des logements, ils ont, bon, il faut qu'ils mangent, etc., l'essence, évidemment. Et voilà, donc on a... On est vraiment à fond auprès de toutes ces familles. Ça rend bien. Précar, c'est au 1 chemin chevaux à Montluçon, donc vers la zone de Blanza. En arrière, du lycée Einstein et d'Arty, pour situer. Et la spécialité, donc, c'est les voitures américaines ? Alors la spécialité, c'est ma spécialité, donc c'est moi qui ai fondé cette entreprise-là, cette entreprise familiale, c'est d'aller aux Etats-Unis, acheter des bagnoles, des années 40 à maintenant, en état très très propre ou à refaire, à customiser, etc., faire des conformités, donc les rendre légales sur le chemin, enfin, sur la route en France, et après, ben, les revendre, tout simplement. Bon, alors le procédé, c'est de la peinture par immersion, ça s'appelle de l'hydro-dipping, c'est de la peinture par immersion dans l'eau. Du coup, ben, ça tient en longitude, ça tient autant qu'une peinture de voiture. Et pour la... Est-ce qu'on a le choix des motifs ou vous imposez les motifs ? Les motifs, on en a plein, on a 60 motifs et on en a un peu des quelques-uns, là. Ça, c'est que des motifs, c'est que des films qu'on a en exposition, et on en a 60 en tout. Mais sur qui le surpasse, on peut traiter ? Le bac, il fait... Combien il fait, le bac ? Donc on peut refaire une table complète ? Les chaises, je pense qu'il y a des portes d'entrée. Donc on a l'hydro-dipping, ce que vous venez de voir, donc le contrat de transfert. Ce qui nous permet de faire de la finition carbone, plein de finitions à lui brosser, etc. dans les voitures, pour faire des finitions plus luxueuses. On a aussi une carrosserie, donc on propose de la carrosserie pour les gens, aussi pour nous, d'abord, mais aussi pour les clients extérieurs. Et voilà, on customise tout ce qui est support, moto, jet ski, bateau, on peut le pain du bateau, on fait pas mal de choses comme ça, mais beaucoup d'import de véhicules américains. Donc aujourd'hui, c'est les baptêmes et l'argent récolté va pour les anneaux des droits ? Exactement, on va faire des baptêmes du véhicule souhaité. Les gens qui vont être ici aiment beaucoup les Mustangs, donc je pense que c'est la Mustang qui va être la plus sollicitée. Et après, il y a des pick-up un peu de... On a des pick-up des années 70 à maintenant. Si on veut acheter un pick-up, il faut vous le commander d'amence ? Comment ça se passe ? Alors, on a du stock personnel, on arrive à avoir du stock personnel au garage, donc pour montrer aux gens, etc., qu'on vend, mais que plus tard, parce que c'est vraiment pour faire de la démo. On fait beaucoup de réalisations clients, et voilà, tout simplement. Donc vous me dites, mettons... Je dirais ce qu'on fait beaucoup, c'est des gens qui se disent « Ah tiens, j'avais un rêve quand j'étais plus jeune, ou j'avais quelque chose de cette couleur, etc. » comme le Mustang Guilette qui est derrière vous, c'est que ce n'est pas le Mustang Guilette. Donc c'est la mienne perso, donc voilà, on fait beaucoup de réalisations sur-mesure de véhicules. Les premiers vendredis de chaque mois, explique-nous un peu. Premier vendredi du mois, soir à 40 km, avec DJ Jean-Laut, c'est préférable de réserver à l'avance, parce qu'on est très souvent complet, donc c'est une ambiance familiale, les gens s'amusent, et puis voilà, quoi. Donc les spécialités, c'est les pizzas, quoi. Pizza, du burger, des panini, tacos, voilà, des petites choses à côté de la pizza, mais principalement la pizza. Et puis pas cher en plus. Voilà, pas cher. Et bon. Prochain rendez-vous, donc, aucune piste au vendredi 2 août, ça sera donc soirée caranquée avec DJ Jean-Laut, donc il est prudent de réserver, et comme nous l'a confirmé tout à l'heure Christophe, c'est à moindre coût, donc n'hésitez pas, une bonne adresse, il va vous faire plaisir, vous amuser, donc vendredi 2 août. A bientôt. Musique